Ceci est absolument parallèle à la théorie de l'évolution de Darwin. C'était il y a 15 000 ans. La mémoire évolutive décide que vous ne prenez que la forme humaine. Donc il a regardé sa mémoire évolutive et il a dit, au début, nous étions des poissons. Il mentionne même cela, à moins qu'il n'y ait un important changement dans le système solaire, vous ne pouvez pas évoluer physiquement. Charles Darwin, il y a 152 ans, il est né il y a 200 ans, mais à 52 ans, il a énoncé la théorie de l'évolution. Il y a 15 000 ans, Adi Yogi a dit ça. Je veux que vous regardiez ça attentivement. Si vous connaissez, vous connaissez un peu la théorie de l'évolution de Darwin ? Non, pas juste le fait que vous étiez un singe, pas que ça. Quelque chose d'autre. Savoir ça, c'est bien, mais... Adi Yogi a dit que la première forme de vie sur cette planète était dans l'eau. Eh bien, vous avez entendu parler de ça de très nombreuses façons. Les gens vous ont dit qu'il y a neuf avatars. Oui ? Pouvez-vous me dire quels sont ces neuf avatars ? Matsya avatars ? Non, non, ne sautez pas. Kurma avatar ? Varaha ? Non, non, non. Narasimha ? Vamana ? Parashurama ? Rama ? Krishna ? Bouddha ? Neuf. Alors, vous devez comprendre ceci. En ce moment, les gens ont commencé à voir ces noms comme des personnes. Voyez-les comme des qualités. La première forme de vie était le poisson. Darwin est d'accord aussi. Elle était dans l'eau. Le second développement sur la planète est la vie amphibie, Kurma avatar. À moitié dans l'eau, elle a commencé à pique-niquer sur Terre. Ensuite, beaucoup d'autres créatures entre les deux, mais la prochaine vie significative est la vie mammifère. Parmi les mammifères, le premier est le sanglier. Encore aujourd'hui, vous verrez... Vous avez des sangliers au Rajasthan ? Oui. Le sanglier, ou le cochon, est l'animal le plus physique de tous les animaux que vous allez trouver. Dans le sens où il est si fortement ancré dans son corps que, même si, vous savez, les gens vont à la chasse, au sanglier ou autre, vous ne pouvez pas le tuer facilement. Là où nous sommes, nous sommes près de la forêt tropicale. Il y a des villages très beaux. Ces garçons qui vont à l'école, je parle de jeunes garçons de 10, 12 ans, quand ils reviennent, s'ils voient un cerf, ils vont prendre des bâtons. Ils vont juste ramasser des bâtons quelque part, attaquer le cerf et le tuer. Je dis juste des écoliers avec un bâton. C'est comme ça que les autres mammifères sont faits. Vous aussi. Un coup sur la tête et vous allez tomber raide. Mais ce n'est pas comme ça qu'est un sanglier. Il ne meurt pas facilement parce qu'il est très ancré dans son physique. Encore aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un d'excessivement physique, vous dites que c'est un cochon. Non ? Parce que le cochon représente un physique excessif. Donc le premier mammifère qu'il décrit est un sanglier ou un cochon. Qu'est-ce qui suit ? Narashima, moitié homme, moitié animal. Le suivant est Wamana, un homme nain. Puis vient l'homme complet, qui est Parashurama, mais émotionnellement volatile, si volatile qu'il a tranché la tête de sa propre mère. Puis vient Rama, un homme pacifique. Puis vient Krishna, un homme aimant. Puis c'est Bouddha, un homme méditatif. Puis c'est censé être un homme mystique. Tout le monde prétend que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous devez comprendre que ce ne sont pas des personnes. Ces personnes sont représentatives de ces qualités dont nous parlons. Donc, la vie a évolué comme ça. Cette progression, croyez-moi, cette progression est absolument parallèle à la théorie de l'évolution de Darwin. C'était il y a 15 000 ans. Ceci, il n'est pas allé aux îles Galapagos et mis des choses sous un microscope pour les regarder. Il s'est assis là, les yeux fermés, et a vu que si vous creusez assez profondément, il y a une mémoire évolutive en celui-ci. S'il n'y avait pas de mémoire évolutive, disons que vous êtes un homme et vous mangez une pastèque. Elle devient un homme, au bout d'un moment, oui ? Maintenant, vous êtes une femme. Si vous mangez une pastèque, elle devient une femme. Si une vache mange une pastèque, elle devient une vache. Pourquoi cela ? c'est qu'il y a ce qu'on appelle une mémoire évolutive et une mémoire génétique, ici. La mémoire évolutive décide que vous ne prenez qu'une forme humaine, pas soudainement. Vous mangez une pastèque intelligente, vous êtes désorienté, devenez une vache. Une telle chose n'arrivera jamais, d'accord ? Et il y a une mémoire génétique qui dit clairement, « Ceci est un corps de femme, mangez ce que vous voulez, ceci ne deviendra qu'une femme, pas un homme. » Parce que la mémoire génétique est intacte. La raison pour laquelle les gens se battent contre les modifications génétiques, c'est cela. Une fois que vous bricolez les plantes et ensuite les animaux, ensuite ça arrive sur vous. Ensuite, on ne sait pas. S'ils font une erreur, vous allez redevenir mi-homme, mi-animal. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est cela la résistance aux modifications génétiques. Parce qu'une fois que vous commencez à bricoler le matériel de base, vous ne savez pas ce qui va se passer parce qu'on ne l'a pas complètement compris. Donc, il a examiné la mémoire évolutive et il a dit, « Au début, on était des poissons. Puis, on a été ça, 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 toutes les neuf formes et maintenant vous êtes ici. » Maintenant que vous êtes ici, vous avez pris cette forme humaine. Si vous voulez évoluer à partir de là, vous ne pouvez évoluer que consciemment. Votre évolution physique est terminée. Pour ça, il y a toute une mathématique pour expliquer pourquoi votre évolution physique est terminée. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Je ne vais pas rentrer dans les mathématiques parce que quelques dames viennent de secouer la tête. Non, on ne veut pas de mathématiques. Mais il n'y a pas de mysticisme sans mathématiques. Pour le dire très simplement, la nature de qui vous êtes en ce moment est une conséquence, un amalgame complexe de mémoires, de diverses mémoires que vous avez. Vous avez ce genre de corps du fait de la mémoire évolutive et de la mémoire génétique. Vous aimez ci, vous n'aimez pas ça à cause des divers niveaux de mémoire inconsciente, subconsciente, karmique et d'autres types de mémoire. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, ce que vous aimez et n'aimez pas la plupart du temps. Vous allez devoir faire de gros efforts pour vous élever au-dessus de ça parce que la mémoire détermine tout de vous. Donc, quand on dit évolution, d'une certaine manière, on parle du jeu de la mémoire et de la construction de l'expérience et du développement à différents niveaux. Donc, il dit que si vous êtes prêt à faire des efforts, vous pouvez transcender tout ce qui vous limite. La seule chose, c'est que votre corps physique n'est pas conçu pour changer davantage parce qu'avec ce système solaire, il mentionne même cela. À moins qu'il n'y ait un changement significatif dans le système solaire, vous ne pouvez pas évoluer physiquement. Ils ont naturellement demandé, vous avez compris tellement de choses mais nos cerveaux ont du mal, peut-on les développer un peu ? Il a dit non. C'est dit différemment, mais aujourd'hui, les neuroscientifiques disent ceci. votre cerveau consomme 20% de l'énergie générée dans ce corps. Bien qu'il ne fasse que ça... Pardon, est-ce que je le fais trop petit ? Ok. Bien qu'il ne fasse que ça et qu'il soit léger parce que c'est principalement de l'air. malgré cela, il consomme 20% de l'énergie générée dans votre corps. Le reste du corps, tout ça, consomme les 80% restants. Donc, si vous voulez augmenter votre intelligence, si vous augmentez la taille du cerveau, la quantité d'énergie nécessaire à cela, le corps ne peut pas la fournir. Donc, vous ne pouvez pas augmenter la taille de votre cerveau. Une autre façon d'y parvenir, c'est que vous pouvez faire rentrer plus de neurones dans le même volume. Dans ce cas, vous aurez peut-être une intelligence étincelante, mais il y aura énormément d'interconnexions et de confusions tout le temps et vous allez devenir super agités. Certains d'entre vous ont peut-être des enfants comme ça à la maison. Ils sont super agités, ils sont intelligents, mais ils partent dans tous les sens parce que trop de neurones sont entassés dans leur cerveau. Maintenant, immédiatement, vous les emmenez chez un médecin, il va leur donner un des alphabets à quatre lettres, TDAH, TDAZ, XYZ et ainsi de suite, MNOP. Non. Vous ne devriez pas commencer les médicaments. Ce que vous devez faire, c'est... si vous avez un enfant comme ça, vous devez prendre du temps, les emmener marcher dans la nature, leur faire faire une randonnée de trois jours dans le désert, aller nager quelque part, les exposer à la nature et à des tas d'activités physiques. Le corps va se gérer lui-même, il va éliminer les neurones en plus qui sont là et trouver son propre équilibre. Si vous utilisez des médicaments, vous devez comprendre que tout médicament que vous prenez n'a pas d'intelligence pour aller à un endroit en particulier, il va partout. Ils ne peuvent pas engourdir qu'une certaine partie du cerveau, ils vont engourdir tout le cerveau et tout le corps. Vous allez détruire la vie d'un enfant très tôt, simplement parce que quelqu'un est pressé de donner des médicaments. Enfin. Donc, il a offert cette dimension que si vous êtes prêt à faire des efforts, vous pouvez transcender toutes les limitations. Quelles que soient les limites que la nature nous a fixées, chacune de ces choses peut être franchie si seulement vous êtes prêt à faire les efforts. C'est cela qu'a dit Yogi leur a communiqué. Et puis, il a commencé à leur donner des méthodes pour transcender leurs limitations actuelles. les gens croient juste qu'on est comme ça encore aujourd'hui. Pas vrai ? On est comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que vous êtes. Malheureusement, c'est comme ça que vous vous êtes rendus. Mais vous pouvez aussi vous rendre plus et plus et plus de très nombreuses façons. Avez-vous vu que le même jour, parfois vous êtes merveilleux, parfois vous êtes horrible ? Allô ? Beaucoup de gens horribles. Donc, ce que je dis, c'est que vous pensez toujours que ça vous est arrivé. Non, non. Vous pouvez vous rendre merveilleux, vous pouvez vous rendre horrible, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez être dans les limitations, vous pouvez être au-delà des limitations. Donc, pour la première fois, il a exposé cela à l'humanité et ensuite, il a expliqué comment chaque créature sur cette planète a évolué au-delà de ses propres limitations en faisant des efforts dans la durée ou en d'autres termes, il a énoncé la théorie de l'évolution il y a 15 000 ans. il y a 15vit e sedan il y a 13 000 ans. Il y a 15 desierungs à 12 000 ans. Merci.